Bonjour, bienvenue dans le fameux Grand Shop. Bienvenue, bienvenue. Et toi, comment vas-tu, mon cher Sabé ? J'ai vu une vidéo sur ma chaîne principale, on avait parlé de cannabis, c'est légal maintenant. C'est légal, ça va être toujours légal depuis que tu es venu. Tu avais dit un truc qui m'a percuté, maintenant tu peux te promener avec 10 kilos, tu peux te faire contrôler par la police et il ne se passera rien. C'est bizarre à dire ça. En tout cas, pour le moment, il me semble que c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Apparemment. Comment est-ce que tu es venu l'idée de te lancer dans le cannabis ? J'étais un passionné du cannabis tout d'abord. Donc c'était déjà quelque chose qui mûrait, qui était dans ma tête depuis un long moment. Et on sentait que la légalisation du cannabis allait arriver. Donc moi, ma femme, plutôt ma femme, moi et mon père, on est parti dans la commercialisation et dans le business du cannabis. Ah ouais ? Ouais. À un moment, pendant la vidéo qu'on a faite, la première vidéo qu'on a faite ensemble, tu avais dit oui, je suis un dealer. Non, tu m'avais posé une question. Non, toi tu es plutôt... Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, reprends les choses. Non, mais tu as répondu. C'est toi. Et en plus, d'ailleurs, tu m'as amené à cette question. Et oui, effectivement, je ne pouvais pas dire autre chose. Mais on est tous dealers de quelque chose. Toi, tu es dealer de tes vidéos, par exemple. Tu vois ? Donc oui, je suis un dealer. Mais c'est toi qui m'as emmené. D'ailleurs, ça a été effectivement le sous-titre de ta vidéo. C'était sa phrase. Oui, c'était ma phrase, effectivement. D'accord. Alors, aujourd'hui, le but de la vidéo, en fait, c'est vraiment comprendre quelles sont les étapes pour créer ce business. Ce n'est pas une idée qui vient de moi, mais comme je reçois beaucoup de questions, toi aussi, tu es inondé de messages. J'ai été inondé de messages, effectivement. Je suis encore... Beaucoup d'informations sont demandées par les ressortissants français. Suite à ta vidéo, en fait. Suite à ta vidéo. Oui, enfin, un autre vidéo qui a beaucoup tourné, en fait, en France. En tout cas, j'ai eu pas mal de retours. Et même, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de Français. J'ai été amené à rencontrer beaucoup de tes followers ici, dans mon shop. Je te remercie, d'ailleurs. Et non, on nous demande beaucoup d'informations encore au jour d'aujourd'hui. Quelles sont, on va dire, les questions les plus fréquentes, en fait ? Les questions les plus fréquentes, c'est est-ce que c'est facile d'ouvrir un magasin de cannabis ? C'est facile ou pas ? Ce n'est pas facile. Non, il faut... Alors, si tu veux rentrer tout de suite dans le livre du sujet, il faut que tu saches une chose. Il faut que tes followers sachent une chose. C'est que normalement, même dans les lois thaïlandaises, le business du cannabis n'est réservé qu'aux thaïlandaises. Donc, il faut... Moi, j'ai la chance d'être marié, de vivre ici depuis 11 ans, d'être... Marié avec une thaïlandaise. Bien entendu, excuse-moi, d'être marié avec une thaïlandaise. Donc, aujourd'hui, on est ensemble. Ma femme et moi, nous ne sommes pas trop de la société. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un actionnaire. Elle est majoritaire. Elle est à 51%. Non, ça, oui. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans la loi thaïlandaise. Tu vois, il faut que tu aies... Quoi qu'il arrive, dans tous les business que tu fais en Thaïlande, il faut que tu aies un partenaire thaï. Et ce partenaire thaï, effectivement, est actionnaire majoritaire de tes partons ou tes actionnaires thaï. Moi, j'ai la chance d'être marié avec une thaïlandaise. Donc, on est vraiment main dans la main dans ce business-là. Tu vois. Maintenant, tu as des solutions qui peuvent t'être apportées pour, justement... Des prêtes non. Pas des prêtes non, mais il faut que vraiment, en tout cas, que tu sois bien entouré. En tout cas, c'est comme ça que je veux dire. La première des bases, déjà, c'est d'être entouré d'un bon avocat, d'un bon accounting. Parce que, généralement, tous les bureaux d'accounting ici peuvent s'occuper de tout pour toi. Il faut un peu le rôle, d'ailleurs, d'avocat. Et en tout cas, il faut bien être entouré. De personnes de confiance. Des personnes de confiance et des personnes compétentes. Qui ont un réseau. Pas le réseau, c'est même pas qui savent faire le travail, quoi. C'est tout simplement. Et ça, bon, ça, après, c'est au feeling. Après, tu sais, c'est comme partout, en fait. Comme partout dans le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que là, par contre, il faut mettre un point d'honneur là-dessus. Et ça, il faut le prendre en considération. C'est que le business du cannabis n'est réservé qu'aux Thaïlandais. Par contre, le Thaïlandais peut avoir un partenaire étranger. Mais en fait, c'est là où est le... Non, mais chaque entreprise est comme ça en Thaïlande. Toutes les entreprises en Thaïlande. Mais pourquoi tu dis le cannabis n'est réservé qu'aux Thaïlandais ? Parce que, par exemple, il faut que tu saches une chose sur les work permits, par exemple. Tu vois, je vais te donner juste une... Le permis de travail, ouais. Le permis de travail. Sur ton permis de travail, il faut que tu saches une chose. C'est que tu ne peux pas être, en tant qu'étranger, être associé sur ton work permit au cannabis. Ah, d'accord. Par exemple. Mais ton magasin de cannabis peut être aussi un restaurant et peut être aussi un bar. Si, par exemple, tu souhaites travailler dans ce magasin de cannabis, donc il faudra que tu sois, si tu souhaites ton activité, manager de ton restaurant et ton bar, et notamment du cannabis. Tu vois la différence. Après, tu peux être que si tu souhaites travailler dans un magasin de cannabis. Après, si tu souhaites que être actionnaire de ce magasin de cannabis. Tu peux. Sans être, sans avoir besoin de work permit ou autre chose. Mais le permis de travail, en fait, ne peut pas être lié à mon magasin de cannabis. Moi, par exemple, sur mon work permit, je suis manager de mon restaurant Fruits. Fruits et potagers. On vend des boissons, on vend des snacks. Je suis responsable. Mais attention, tout ça, c'est fait dans... Mais ça, c'est fait, c'est un peu le... Tu vois, la corde sur laquelle tu... Enfin, comment tu dis ça ? Le fil sur lequel tu marches en Thaïlande. Mais ça, c'est pour tous les business, pareil. Demain, tu veux acheter une maison, c'est pareil. Demain, tu veux ouvrir une société, c'est pareil. Pour toute, 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 toute activité. Donc, en fait, ce que tu veux dire... Non, excuse-moi, pour toute activité, en tout cas, il faudra que tu aies un actionnaire Thaï, un partenaire thaïlandais. Ou être entouré. C'est pour ça que je mets entre les parenthèses d'un bon accounting ou d'un bon avocat. Mais après, si tu souhaites travailler dans le cannabis, effectivement, faites bien attention, renseignez-vous bien. Donc, il ne suffit pas de débarquer demain, d'ouvrir une société. Non. De faire les licences adéquates et de se dire, allez, c'est bon, je me lance dans le cannabis. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Déjà, rien n'est comme ça. C'est aussi facile, que ce soit le cannabis ou autre chose, je pense, en Thaïlande. Mais, enfin, même dans la vie en général, réellement, tout est possible. Dans l'ordre. C'est quoi les étapes ? Dans l'ordre. Pour faire simple, si tu devais résumer de façon très simple, c'est quoi ? Trouver un partenaire Thaï ou t'entourer d'un bon avocat. Ou t'entourer d'un bon accounting. Qui va t'aider à faire toutes les démarches pour la création de ta société. À partir du moment où ta société est ouverte, tu vas pouvoir avoir tes licences. Donc, tu vas devoir avoir un partenaire Thaï, par exemple, pour la licence de cannabis. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne va être qu'une personne thaïlandaise qui va pouvoir faire cette demande. Là, on en revient à ce qui est important, d'avoir un partenaire Thaï, ton actionnaire. Ton partenaire, je peux dire, plus qu'actionnaire, excuse-moi. Donc, en tout cas, ou alors, tu as des sociétés qui peuvent s'occuper aussi de ça pour toi. Ça existe. Moi, je conseillerais plutôt d'aller directement le faire soi-même. Après ça, une fois que tu as la licence, tu vas pouvoir ouvrir ton magasin, rentrer en activité. Je déconseille à qui que ce soit, parce qu'il y a des gens qui, ça peut exister, d'ouvrir sans licence. Et après, une fois que, même en amont, tu vas pouvoir après demander, bien entendu, une fois que tu as la création de ta société, ton voire permis, si vous souhaitez travailler et résider en Thaïlande. Et je peux te dire que tout, pour vraiment expliquer à tes abonnés, rentrer dans le vif du sujet, tout peut être fait très rapidement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire en deux mois, au maximum, tu peux estimer que tout est fait. En deux mois, les deux mois et demi maximum, tu peux tout avoir. Ton voire permis, si tu es bien entouré et si tu as fait les choses dans les règles, en deux mois et demi, tu as tout bouclé. D'accord. Dans l'esprit, c'est assez facile. Par contre, il faut quand même s'entourer. Ici, il y a des règles en Thaïlande. On en discutait déjà dans ta première vidéo, mais c'est... Il faut que tu respectes les règles. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça, c'est le... Tu parles des règles ou tu parles de la loi ? De la vie thaïlandaise, de la culture thaïlandaise, de plein de choses, de la loi, bien entendu, thaïlandaise. Il y a des règles en plus de la loi. Il y a des règles en plus. Qu'est-ce que tu entends par dire il y a des règles en plus ? On dort de la loi. Il y a la loi à respecter. Il y a des... Ah, tu parles... Ok, d'accord. Non, non. Alors, si tu parles de trucs un peu mafia ou tu parles un truc un peu... Parle d'un peu de... Un peu borderline. C'est ça que tu veux dire ? Voilà, des frontières, des secteurs à ne pas toucher, par exemple, tu vois. Mais qu'est-ce que tu entends par là ? Tu peux y aller ? Est-ce que ce secteur-là, on peut y toucher ? Cannabis, par exemple ? Oui. Est-ce que c'est un secteur protégé ? Par exemple... Non, est-ce que c'est un secteur protégé ? On ne touche pas la mer en Thaïlande. Ok, ok. Alors, excuse-moi, je comprends. Je pense que oui, les Thaïlandais vont faire très attention. C'est pour ça que j'en reviens, en fait. Faites très attention. Tu sais, venez d'abord prendre... Tu vois, pour ceux qui souhaitent... Déjà, venez prendre la température thaïlandaise. Parce qu'il y a une différence entre être en vacances et vivre en Thaïlande. Ces deux choses totales, les ressentis, sont totalement différents. En Thaïlande, par exemple... Ok, tu parles de rien. Si demain, il y a un mec qui veut monter un business de jet ski demain, on sait très bien que c'est chaud. C'est impossible, quasi impossible. Pour un étranger, c'est un secteur, on va dire, plus ou moins réservé au Thaï. Est-ce que le cannabis, maintenant, est-ce que c'est... Voilà, un Français peut débarquer demain et ouvrir ? Alors, effectivement, il peut débarquer demain. Moi, ce que je pense, c'est que tout le monde peut débarquer demain. En étant bien entouré, je le rappelle, je vais me le rappeler encore une fois. C'est-à-dire que je pense, pour en revenir un peu à ce que tu demandais avant, que oui, je pense que les Thaïlandais vont faire et font très attention parce que c'est normalement réservé qu'aux Thaïlandais. Donc, ils font quand même attention, tu vois. Moi, au début, j'étais beaucoup derrière mon bar, etc. Tu vois, avant, maintenant, je me mets un peu en retrait. Tu vois, c'est-à-dire que je ne veux pas, tu vois, non plus... Je laisse mes staff prendre de la main, tu vois, aujourd'hui. Bon, déjà, il faut savoir que j'ai beaucoup donné. Tu vois, moi, j'ai fait un nom de... j'ai cravaché. Donc, je prends un peu plus de retrait, mais c'est bien aussi. Tu vois, je pense que c'est... Déjà, ma femme est Thaïlandaise. Tu comprends ? Déjà, premièrement. En gros, c'est un peu le business de ta femme. Un peu. Non, c'est mon business. C'est moi qui gère le magasin. C'est le business de ma femme. C'est ma femme, on est ensemble, on fait des affaires ensemble. Mais c'est elle qui est, on va dire, la face visible. Ah oui, c'est elle qui est. Il faut... Pour moi, c'est là où c'est important d'avoir un bon partenaire Thaï. Parce que ce partenaire Thaï, il vaut mieux qu'être vraiment en bonne relation avec ce partenaire. Si tu veux rentrer dans le truc, OK, il y en a beaucoup qui ont des fake partenaires, tu vois, entre guillemets. Tu vois, des gens... Tu m'as posé la question il y a quelques minutes. Tu m'as dit des prêtres. Non, c'est toi-même qui en as parlé. Il y en a, il y en a. C'est dangereux, ça, ou pas ? C'est dangereux, mais c'est une économie parallèle ici. Donc, c'est dangereux, il y a des histoires, tu les connais certainement, tu les as écoutées avec des histoires de femmes, etc. Et oui, donc si tu parles des prêtres-noms, excuse-moi, si tu parles des prêtres-noms, effectivement, il y a beaucoup d'histoires. Mais des histoires notamment avec des mecs et des femmes, tu vois ce que je veux dire ? Comment ça, des mecs et des femmes ? Non, non, non. Alors aussi, oui, excuse-moi, là, je fais la première pour que tu comprennes, excuse-moi, oui. Ça veut dire des mecs qui ont acheté des maisons avec des femmes. Moi, j'en ai jamais vraiment vu, tu sais, ces histoires-là. Et puis après, donc, vu qu'ils sont associés, c'est pareil, c'est des prêtres-noms, tu comprends ? Ils ont acheté la maison sous le nom de la femme, pour que ça soit leur maison, peut-être le donner des parties à leur femme, ou même en faisant des business avec des gens, puis il y a des gens. Et ça, c'est très rare, parce que je te le répète que moi, ce que je pense, c'est que c'est une économie parallèle. Ils savent très bien ce qui se passe, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Parce que tout le monde fait ça depuis la nuit des temps en Thaïlande. Et maintenant, donc, je pense que ça va être assez, c'est quand même assez protégé, tu comprends ce que je veux dire ? C'est pas, on va... Après, par contre, voilà, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans les... Mais moi, c'est pareil, moi, c'est pareil pour tout, il faut rentrer dans le moule thaïlandais. Mais il faut rentrer dans le moule thaïlandais, ça veut dire qu'il faut se faire aux coutumes et aux... Tu vois, aux... J'essaie de comprendre, qu'est-ce que tu veux dire par moule thaïlandais ? Ça veut dire que quand tu es en Thaïlande, il y a des règles, il y a des... Tu n'es pas en France, quoi, tu vois, je veux dire. Tu n'es pas en France, tu vis, tu n'es pas chez toi. Moi, par exemple, je ne vais pas commencer à aller partout et dire, « Ah, les gars, j'ai un cannabis shop, c'est moi et je vais tourner sur la table et je vais ouvrir des feux d'artifice. » Moi, je suis avec ma femme, je travaille dur, tu vois, je reste dans mon magasin et je fais mon travail. Tu comprends ce que je veux dire ? En tout cas, je suis focus sur mon travail et je fais les choses, j'essaye en tout cas de faire les choses du mieux que je peux et de respecter les règles. Tu ne peux pas faire ci, je ne le fais pas. Si la police me dit ça, etc., c'est comme ça. Je ne vais pas faire autrement et on va se respecter mutuellement. Je suis passé te voir il y a quasiment un an et tu m'avais dit, dans cette rue, il va y avoir beaucoup de cannabis shop. Ça va se développer à une vitesse folle, donc tu ne t'es pas trempé, ça s'est développé à une vitesse de dingue. Mais du coup, en fait, ça bouffait tes parts de marché, en fait. Alors ça, c'est tout à fait normal, tu vois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as beaucoup plus de concurrents, tu as beaucoup moins de profit. Tu as ton profit qui se diffuse. Il y a concurrent et concurrent, mais là, c'est trop. Tout le monde se met à la maison. Là, tu en as énormément. Je pense qu'il va y avoir encore un an, je pense, de boom. Il y a un boom économique, en fait. Je veux dire, il faut que tu te rendes compte quand même ce qui se passe. Enfin, moi, de ce que je vois de mes yeux, je n'avais jamais vu ça en 11 ans de vie en Thaïlande, tu vois. Moi, en tout cas, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Des shops dans un secteur d'activité qui ouvre autant au mètre carré, c'est assez impressionnant. Vu que les lois sont assez légères, c'est assez ouvert. C'est assez, je le répète, c'est assez easy d'obtenir licence, etc. et d'ouvrir son magasin. Par contre, je pense qu'il y en aura tellement qu'il va y avoir une sélection naturelle qui va se faire d'ici en... Une sélection... Ah, il y a une sélection naturelle. Je pense que ceux qui vont être les plus forts et qui vont tenir, c'est évident. Sélection naturelle par quoi ? Sélection naturelle par... Si tu as 50 millions de shops, par exemple. Là, on vient de sortir de 3 mois de low season, de basse saison à Koh Samui, ça a été très difficile pour les shops. T'en as qui n'ont pas résisté. T'en as qui ont fermé. T'en as énormément. Mais attends, mais ce n'est pas que les cannabis. Il y a même une dame qui a fait une vidéo avec toi, il me semble, qui a fermé il y a quelques jours. Tu vois, donc c'était difficile pour tous les secteurs d'activité. Et là, effectivement, encore plus pour le cannabis. Puisqu'il y a des... Là, dans mon shop, j'étais l'un des premiers. Il y avait moi et un tatoueur juste à côté qui vont... Un tatoueur qui vendait un boco. Là, maintenant, on doit être 14. Dans cette rue-là, qui n'est pas non plus énorme, même plus, je te dis des bêtises. Et après, dans la beach road, tu as vu là, si tu vas faire un tour, c'est rempli. Tu sais, d'abord, ils ont beaucoup ouvert. C'est souvent ça, la Thaïlande. Ils aiment bien ouvrir. Et après, une fois que c'est un peu... C'est un peu le bordel. Et après, bam ! Tu vois, je veux dire, ils vont truc. Je pense qu'il y a des règles qui vont... Et puis, il y a des secteurs, je pense, où ils vont... Il y a des nouvelles lois, apparemment, qui sont passées. D'ailleurs, on pourra en parler. Moi, je ne suis pas trop calé là-dessus. Mais je pense qu'il y a des secteurs où tu ne pourras pas faire de cannabis. C'est comme au début, il y avait les gogo bar girls. Il y en avait partout. Maintenant, c'est des secteurs. C'est sectorisé. Tu vois, tu ne pourras pas en voir dans certaines rues. Tu vois, comme à Bangkok. Pareil. En fait, il va y avoir des régulations importantes. Selon toi ? Je pense, après, je ne sais pas, je ne suis pas... Mais en tout cas, moi, ce que je pense sincèrement, c'est que... Alors, effectivement, notre part de... Alors, avant, on avait un shop. Aujourd'hui, on en a trois ouverts. On a un quatrième qui va ouvrir en mois de décembre. Des franchises, en fait. Non, on a deux franchises. Et moi, personnellement, et ma femme, et mon père, nous avons deux shops. Et on est sur d'autres projets autour du cannabis. Mais donc, on essaye de... On a quand même évolué. Ça veut dire qu'ok, oui, on part. Mais ça, c'est tout à fait normal. Je veux dire, il faut... De toute façon, c'est la réalité. On y fait face et, pour l'instant, on tient le coup. Voilà. Et on verra, comme je le répète, cette sélection naturelle, si on sera encore là. C'est quoi, le projet de la Thaïlande ? Est-ce que tu arrives à te mettre dans la tête des grands décideurs ? C'est quoi ? Ils veulent ressembler à la Hollande ? Amsterdam ? Je ne peux pas... Je ne peux pas parler en leur nom. Selon toi, comment tu vois le... Selon moi, comment je vois évoluer les choses ? Je pense qu'effectivement... Ils veulent que la Thaïlande soit là. Je pense sincèrement qu'ils vont essayer un peu de contrôler. Je pense que ça va être très dur pour la Thaïlande. La Thaïlande, c'est très compliqué pour eux. Alors, je leur souhaite qu'ils y arrivent. Mais je pense que de contrôler, ça va être très compliqué. Alors, ils souhaitent... En fait, pour le moment, il faut savoir que c'est légalisé de manière médicale. Là, c'est légalisé de manière médicale. Exactement. On est bien d'accord. C'est pas consommer de manière médicale. C'est pas récréatif. Par contre, tu peux aller te balader. Tu vas comprendre que c'est médical pour 90% des gens, comme ceux que tu peux tourner dans le pouf. Mais bon, bref, tu comprends où je vais en venir. Donc, je pense qu'ils vont essayer ça, mais ça va être très difficile. Surtout pour des coins comme Koh Samui Phuket, où c'est très touristique. Donc, ça va être compliqué à... Tu vois ? Ça détruit le tourisme ou pas pour toi ? Ou est-ce que ça attire un autre tourisme ? Alors, ça, moi, je suis pas spécialiste en tourisme, donc je pourrais pas te répondre. C'est absurde, ça amène un autre type de tourisme. Après, je pense qu'ils sont pas encore tous au courant. Tu vois, des vidéos comme la nôtre vont encore permettre, tu vois, que ça s'ébrouille dans le monde. Mais il y a tellement de pays en plus qui légalisent actuellement. J'ai encore entendu des hasards gentils, je sais pas quoi. Je dis peut-être des bêtises. J'ai tellement d'infos qui passent. Non, par contre, ce que je pense, c'est que ça va... Ça a quand même créé énormément d'emplois. Ça va générer énormément d'argent. Que, par contre, moi, je souhaite que ça soit mieux contrôlé. Parce que là, c'est un peu quand même... Tout, ils sont n'importe quoi. Et que les gens, en tout cas, ou... Que le consommateur puisse avoir quelque chose de qualité entre les mains. Ça, déjà, ça va être important de régulariser les choses. Nous, en tout cas, on acceptera toutes les règles qu'il faudrait. D'ailleurs, on les accepte. T'es prêt à faire face à tout, en fait ? Non, mais nous, on s'adaptera. Même si demain, il faut qu'on retourne en CBD, on retournera en CBD, mais avec plaisir. J'ai pas de... Non, non, mais moi, j'ai aucun problème. Moi, je suis heureux. Moi, je kiffe. Je prends plaisir. Non, mais je te dis des bêtises. Moi, je suis un passionné amoureux du cannabis. Moi, j'ai ma carte médicale, les amis. OK ? Donc, je suis... Moi, c'est médical, les gars. Donc, vous pouvez voir à ma tête. Non, maintenant, moi, je pense que surtout, ça va évoluer, énormément évoluer. Il va y avoir des choses de meilleure qualité. Ça va être beaucoup plus contrôlé. T'as énormément d'investisseurs, on en parle, qui viennent de tous les pays du monde. Je pense qu'on est sur une bonne voie. Je pense qu'ils vont essayer de régulariser. Ça va être peut-être très difficile pendant un ou deux ans de sortir de là. Mais moi, je vois le futur pour la taille. Jamais... Juste un truc. Ça sent beaucoup le... Tu vois, ça sent beaucoup la weed un peu partout. C'est quelque chose de bien ou pas bien pour toi ? Ah non, mais ça, on en a parlé déjà dans ta vidéo. Par contre, je suis tout à fait d'accord qu'il faut que ça soit, vraiment. C'est pour ça que moi, je suis dans le délire des quartiers. Tu vois, dans le délire, voilà, t'as un quartier. Tu sais que si tu vas là-bas, bon, tu sais que ça va sentir un peu la fleur. À Amsterdam, ça sent la fleur et des jolies jambes éclairées par des lumières roses. Tu vois, donc tu sais que c'est dans ce quartier-là. Donc, je pense que ça serait... Après, je ne sais pas. Tu vois, t'es en Thaïlande, c'est... Tout peut se passer. Ici, tout peut se passer. Par contre, pour ceux qui se demandent, parce que je reçois des millions de messages avec une nouvelle loi qui va passer d'ici six mois, moi, j'ai eu beaucoup plus de retours des Français par Instagram qui me demandent est-ce que ça va être finalement illégal de nouveau que de Thaïlandais ici qui m'en ont parlé. Donc, je pense que surtout, ils trouvent ça bizarre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont... J'en ai énormément de cette question. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à venir ici, s'installer, investir, mais énormément. Tu ne te rends pas compte suite à ta vidéo. Je pense que toi, déjà, tu as dû en avoir énormément. Alors moi, tu imagines que vu qu'ils se disent que c'est la source, ils viennent de me demander. Pour tous ceux qui se demandent, tout est possible. Mais faites bien les choses. Et les gars, la Thaïlande, il faut s'adapter à la Thaïlande. Ce n'est pas à eux de s'adapter à vous. C'est à vous de s'adapter à eux. Et croyez-moi que ça, c'est déjà un travail en soi. Attention, je ne dis pas de choses négatives. Au contraire, j'irais plutôt même chez nous dans le négatif. Voilà, pour ceux en tout cas qui souhaitent venir s'installer en Thaïlande, je leur conseille vraiment de prendre la température, de vraiment prendre le temps de faire les choses et de faire les choses bien et de faire les choses dans les règles. C'est tout. C'est un secteur sensible. Est-ce que tu penses que on peut partir dans des embrouilles, des guerres avec des concurrents ? Non, non, ici, on est tous amis. Ah non, non, par contre... Les plus gros, c'est quoi ? C'est des étrangers ou c'est des... Non, mais si tu... Attends, on va parler sérieusement. Je peux te dire qu'il y a des Thaïlandais qui ont porté plainte au... Comment ça s'appelle ? Au service, le ministère de la Santé qui sont eux responsables du cannabis et de toutes les licences des cannabis. Et les Thaïlandais qui sont plaints de leur dire que les gars, il y a trop de pharens qu'on ouvre des shops. Donc, ils nous ont tous appelés. Est-ce que vous êtes bien, machin, etc. Est-ce que vous êtes bien un partenaire Thaï ? Tu comprends ce que je veux dire ? Ah, d'accord, d'accord. Donc, non, il n'y a pas de guerre. Par contre, je te le répète, c'est ça où on... Tu vois, on était entre les guillemets. Mais par contre, il y a beaucoup de Thaïlandais qui vont protester... C'est le business des Thaïlandais. Je vous le répète. C'est là où je vais en se dire. Il faut se marier avec une Thaï. Non, c'est le business des Thaï... Mais trouve ton partenaire Thaï. Ça veut dire que moi, j'ai la chance... Mais comment tu peux trouver un... Tu as de la chance j'ai ma femme. Moi, je te parle de Koh Samui. De ma vie à Koh Samui. Nous, on encadre nos franchisés. Mais sinon, je t'invite à te rapprocher auprès d'un bon avocat. Tu vois, un bon accounting. Je te rappelle, il y a énormément de bourreux d'accounting, avocat. Ils sont tous fusionnés entre les deux. Et vraiment, te rapprocher auprès d'eux pour avoir le moyen de pouvoir avoir ton partenaire Thaï, de rencontrer tes partenaire Thaï. Tu vois, certainement qu'ils feront des rencontres ensemble. Des rencontres physiques. Physiques. Ou virtuelles. D'amour. Comment faire un date ? Pourquoi tu t'es lancé dans la vente ? Pourquoi pas dans la culture ? Parce que moi, je suis plus un amoureux de la fleur à fumer. J'aimerais peut-être un jour me lancer dans la culture. Je le disais déjà dans ta vidéo que j'étais à deux doigts au début de me lancer dans la culture. Parce que c'était un vrai passionné. Oui, mais oui. J'étais prêt. Je m'étais entouré d'une grosse équipe, de bons matériaux, etc. J'avais tout mis sur papier et au dernier moment, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit non, il faut que tu sois sur le terrain premièrement. La première étape, c'est soit sur le terrain parce que je pense que ça va pousser comme des champignons très rapidement. Donc, soit sur le terrain et si demain, tu as un réseau assez important, aujourd'hui, on va avoir quatre magasins. Là, tu vas pouvoir... Dans l'ordre des choses, ok. Là, tu vas pouvoir commencer. Je n'avais pas envie d'aller faire pousser de l'herbe et moi, en tant qu'étranger, aller commencer à frapper à la porte avec ma femme pour vendre de l'herbe. À détail vendé. Notamment, tu vois. Donc, non, j'étais plus et je suis un commerçant plus qu'un... Tel commercial, ok. Je suis plutôt de famille de fibres commerciales. Et dans le branding, c'est-à-dire dans le marketing, comment tu te différencies ? Tu sais, moi, je suis issu du milieu de l'industrie musicale, du rap français. Tu peux en parler, ça aussi ? On n'en a pas trop parlé. J'ai une petite expérience dans l'univers musical. J'étais signé en tant que compositeur il y a pas mal d'années et j'ai eu l'occasion de partager beaucoup de moments et de projets, en tout cas, de travailler sur des projets avec de nombreux artistes. Premièrement, nous, on a une équipe. Tu connais mon frère, Zébio, gros bisous à lui. Zébio, délicat. Voilà, sur tout ce qui est design, etc. Déjà, là, la chose importante, tu vois, c'est les petits designs, c'est les petits menus. Là, par exemple, on est en train de lancer une marque. Notre première, une invitation à déguster notre première fleur qui s'appelle Foie gras. Notre fleur. Oui, notre fleur. Notre petite margurite. Notre foie gras par notre grand chef, chef Jean Boccu. Donc, on essaye pas mal de projets et... T'essayes des choses et puis tu vois si ça a mort. T'essayes des choses et on essaye de... Comment on se différencie ? On n'essaie pas de différencier, en tout cas, on fait les choses comme je le sens, en fait. Et je travaille dans le même univers que le rap. Ça veut dire marketer, essayer d'être visible. Voilà, ce qui est important, c'est la visibilité. Et la visibilité va passer pour nous par la communication, visuelle, par exemple. Est-ce qu'il y a des points plus importants qu'on n'a pas abordés, qu'on a oublié d'aborder ? Des points plus importants qu'on n'a pas abordés ? Pour conclure, si tu veux vraiment une conclusion, je pense que, comme je te le répète, tout est possible. Bon, moi j'ai une question par rapport à la première vidéo. Qu'est-ce que tu as pensé des feedbacks des gens ? Des feedbacks des gens ? Il y a eu beaucoup de commentaires, on a eu beaucoup de positifs, c'est un passionné, il connaît très bien son métier, d'autres, il est perché. Là déjà, on est sur une... Je te dis, on est sur un truc tangent, déjà on parle de cannabis, tu vois, je veux dire, les gens c'est compliqué. C'est clivant, c'est clivant. T'as tout compris. Moi, en plus, je te le répète, je sors du rap, les gars, les commentaires, tu vois, c'est... Je te dis, moi j'ai aucun problème, j'ai aucun problème d'ego, déjà moi personnellement, mais ça c'est mon ressenti personnel. Mais non, j'ai eu beaucoup de bons retours. Je te dis, j'ai eu beaucoup de gens qui m'envoient des messages, qui sont intéressés par le cannabis, je trouve ça extraordinaire. C'est fou d'ailleurs, le nombre de gens. C'est le premier pays d'Asie ou c'est légalisé ? Je ne peux pas te confirmer ça, mais de mémoire, c'est le premier... T'as entendu parler de l'histoire du mec qui a acheté ici, qui est parti ensuite à Bali, il se fait choper à l'aéroport. Tu l'as vu ça ? Tu parles du reportage là ? Ah, de quoi ? De la drogue tu parles ? Il s'est fait choper avec du cannabis et il fait de la tonne là-bas, avec du cannabis. Bali, c'est Bali. Mais le problème, c'est que quand il y a un mec de 18, 19 ans qui ne connaît pas trop, on va dire, la loi dans les pays asiatiques, c'est légalisé... Ah ben non, les gars, moi j'ai fait mes premières années de vacances ici en passant par Kuala Lumpur. J'étais un gros fumeur, les gars, mais un gros fumeur. Mais les gars, je n'ai jamais ramené un gramme parce que quand je passais par Kuala Lumpur, ils disaient si on trouve de la drogue, c'est peine de mort. Ah, c'est peine de mort. Moi, j'ai été éduqué là-dedans quand j'ai la première fois où je suis arrivé en Asie. Moi, c'est peine de mort, j'entendais des peines de mort. Mais si tu avais fait la Thaïlande juste avant et qu'on t'a dit c'est légalisé, tu penses que c'est la même chose ? Moi, j'étais un touriste un peu bouffon qui regardait les trucs sur Internet, comment ça se passe, le cannabis, tu vois, je veux dire, je voyais les trucs, les mecs qui se faisaient choper par la police demandaient des 100 000. Non, moi, je n'avais pas envie de prendre, je venais avec ma femme et après, je suis venu m'installer avec mon père. Quand je suis venu m'installer ici avec mon père il y a 11 ans, j'ai décidé tout de suite d'arrêter le cannabis. Après, bon, c'est légalisé, c'est légalisé. Tu souhaites que ça reste légalisé à vie ? Bien entendu, je souhaite que ça reste légalisé à vie. Je ne me pose même pas cette question, en fait. Je n'ai même pas ce... Tu ne sais pas. Même si je suis dans ce business-là, même si on investit beaucoup de temps et d'argent, qu'on en gagne aussi, mais je n'ai pas ce... Je ne suis pas inquiet du tout. Je te dis honnêtement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'opportunistes par rapport au cannabis. Les gens, ils n'essayent plus de faire preuve de créativité, de se dire, tiens, je vais peut-être faire travailler ma cervelle, monter tel ou tel business. J'ai l'impression d'avoir une armée de moutons, de clones. Tiens, il a fait un truc de cannabis, allez, moi aussi. Et les tailles, tu sais très bien qu'il y a l'effet mouton, ils se copient tous. Ils voient qu'il y a un truc qui marche, on copie, on copie, on copie. En fait, c'est que vous vous cannibalisez tous, auto-cannibalisation, et vous détruisez vos parcs de marché, votre business. Tu vas sur la rue sous convite 11 avant 4. Nous sommes tous. Avant, tu avais des artisans, des mecs qui vendaient des pizzas, qui vendaient des rôtiers, etc. Maintenant, tu n'as que des camions de cannabis, ce n'est même pas plus de 10 mètres, les uns à côté des autres. Et je ne te parle même pas de l'odeur, etc. Donc, c'est pour ça que moi, je suis un peu réticent par rapport à... Je comprends. Ça peut détruire... On en a parlé ça. Justement, c'est ce qu'on avait peur. Même moi, je t'en parlais dans cette vidéo, j'avais peur que... Et ça ne m'étonne pas qu'à Soukoumvit, Nana, tout ça, machin, ça devient... Tu vois ? Et c'est des points où il y a des familles, tu vois ? Et donc, c'est pour ça que je rejoins ton avis où tu dis ouais, par secteur, par quartier, au moins, tu prends la décision d'aller dans tel quartier et de fumer, ça n'engage que toi. Mais tu n'imposes pas à d'autres personnes. Non, et puis moi, j'entends qu'à mon coq ils fument dans la rue et tout, mais vraiment, tu vois, ils se mettent et effectivement, tu as des nuages de fumée. Nous, ici, tu ne le vois pas trop ça, quand même. Tu vois, nous, c'est plus dans les shops, fermé, après, tu as quand même truc où c'est ouvert où ça fume, mais sinon, tu ne rentres pas si ça ne plaît pas, tu changes d'endroit, mais c'est plutôt fermé, tu vois ? Enfin bon, bref. Écoute, pour le moment, moi, en tout cas, je vois bien les choses, effectivement, il faut que ça soit régularisé et que tu parles d'opportuniste. Après, moi, ce que j'invite, mais ce n'est même pas un conseil, c'est un avis. Il faut vraiment être passionné, je veux dire, c'est comme un restaurant, il faut savoir de quoi on parle, tu vois ce que je veux dire. Attention, moi, je n'étais pas un professionnel parce que c'est un nouveau métier aussi pour moi, mais je suis un passionné, je suis amoureux même, tu comprends ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment, et puis quand les gens viennent chez moi et que je reçois les gens, j'espère et je souhaite qu'ils le ressentent. Tu comprends ce que je veux dire ? Moi, j'ai de la chance d'être, entre guillemets, sans prétention aucune, à un shop à Kossamui qui est stable. J'étais l'un des premiers aussi, mais... C'est important d'être dans les premiers ? Je ne sais pas, je pense surtout que c'est important de faire bien son travail. Je n'ai pas la prétention de le faire bien parce qu'on apprend encore. En tout cas, moi, j'invite aux gens qui veulent se lancer dedans, mais voilà. Moi, tu sais, j'avais les échos souvent des gens, avant que ce cannabis à l'industrie arrive ici, des gens qui venaient avec leur petit capital en Thaïlande avec genre 10 000 euros et qui pensaient ouvrir un restaurant, qui essayaient, qui n'avaient jamais ouvrir un restaurant et qu'au bout de deux mois, ils rentrent chez eux. Il se passe un peu la même chose, c'est ce qui se passe aussi avec le cannabis, c'est ce qui va se passer et de plus en plus. Tu vois, parce que premièrement, tu n'as pas l'expérience de la vie thaïlandaise parce que rien que déjà premièrement, d'avoir l'expérience de la vie thaïlandaise avant d'ouvrir, mais les gars, ça change tout. Ça change. Parce que moi, je peux le voir avec les gens qui ouvrent leur shop ici, qui sont en difficulté et qui m'appellent tous les jours. En fait, oui, il faut faire les choses par ordre chronologique. Alors attends, c'est ce que je conseille maintenant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la clé de la réussite ce que je te dis. Tu vois, je te parle moi de ce que je vois, en tout cas, de l'expérience de ce que je vis, tu vois, moi au quotidien. Mais déjà, ouvrir ne serait-ce qu'une pizzeria, c'est déjà compliqué en fait. Si tu ne connais pas l'aspect culturel. Et si tu rajoutes à cela, on va dire, la sensibilité du cannabis, du milieu, tu es perdu. Tu es promis. Ça, en tout cas, ça va devenir, c'est même, et ça va devenir encore plus un métier comme un autre. Tu vois, donc c'est vraiment, moi, j'ai la chance d'être passionné. Sans jeter de fleurs, je vais te dire la vérité. Sur Koh Samui, tu dois avoir, je vais te dire une bêtise, peut-être 350 shops. Sur 350 shops, on se connaît tous un peu. Tu sais, on connaît un peu qui sort du lot. On se connaît un peu. Tu vois, c'est une petite île ici, ça parle très vite. Il doit y avoir 10 shops. 10 shops quoi ? 10 shops qui tiennent la route. Tu vois, le reste, comme tu as dit, c'est du, tu vois, et c'est du, on ouvre le truc pour faire du profit. Ah, d'accord. Tu comprends ce que je veux dire, tu vois ? Beaucoup ici, pour faire le profit, ils sont là pour faire de l'argent. Moi, je suis là, les gars, pour kiffer déjà, avant tout. Putain, c'est un... T'es un expert. Non mais non, ils ne confondent pas les choses. Je te dis juste que je suis là pour kiffer déjà, premièrement. Tu vois, et je suis sûr que si je kiffe, les autres vont kiffer. Tu comprends ce que je veux dire ? Non, je suis là pour kiffer, ça veut dire bien entendu, je suis là pour aussi une société. Non, mais tu vois, c'est un kiff déjà, mais il faut se rendre compte de la chance. C'est tendoncieuse ce que tu as dit. Ça veut dire quoi ? Je suis là pour kiffer, pour aller sur la ville, les gars. Mais oui. Non, mais bien sûr. Non, parce que moi, c'est du kiff, c'est du kiff. Et voilà, tu vois, c'est-à-dire que vraiment, c'était une passion et j'essaie de faire du mieux que je peux. Je m'applique tous les jours, j'essaie de réfléchir comment je peux faire. Et c'est que le début. C'est le début de la voiture et pour ceux qui veulent se lancer, oui, il y a encore de la place. Oui, il y a encore quelque chose à faire. Par contre, il faut un petit capital, ça c'est sûr. Il y a la possibilité de se faire beaucoup d'argent sans donner de chiffres, est-ce qu'on peut s'enrichir ? S'enrichir, en tout cas, comme toute société, si tu fais bien les choses, il y a moyen de bien gagner sa vie. Bien sûr, il y a moyen de bien gagner sa vie. Mais là, il faut, là comme tu vois, il y a énormément de shops. Donc par exemple, là, il y a encore un peu d'espace. Mais si tu viens dans deux ans, je pense que si tu viens sur le marché ici, là, demain dans la rue, il faut quand même arriver avec des feux d'artifice. Entre guillemets, ça veut dire, il faut faire les choses vraiment proprement et avoir quelque chose d'original pour sortir un peu du lot. Parce que dans deux ans, ça va être vraiment... J'ai une question là qui vient d'arriver. Juste, les mecs qui sont en France, par exemple, font un peu de business. On va dire illégal, ok ? Le fait qu'il y ait une opportunité illégale ici en Terre, comment on peut prendre ça à ton avis ? Je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui sont là. Tu penses que certains se diraient, tiens, ces mecs que j'ai en Terre. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui sont ici. Il y en a énormément même. Tu parles de mecs qui sont en France. Mais moi, j'ai même encore parlé de pire. Des mecs qui sont en Hollande, des mecs qui sont en Espagne, les gars. Des mecs qui sont aux Etats-Unis. Tellement que les lois sont... C'est vrai, pour le moment. Ça peut changer. Dans six mois, on verra. Les lois sont tellement souples sur le sujet du cannabis. Il ne me semble pas, ou alors il faudrait regarder et quelqu'un me le précise en commentaire, je ne crois pas qu'il y a un pays qui ait des lois aussi souples concernant le cannabis. On en revient à se trimballer avec 10 kilos. Il n'y a pas grand monde qui peuvent se... Je ne crois pas qu'il y a un grand pays qui peuvent se le permettre. Tu penses que ça va... Moi, je connais des mecs en Espagne encore au jour d'aujourd'hui qui vendent à des gros magasins, des gros social clubs en Espagne. Ils sont encore le matin, à 6h du matin, à savoir si la police va taper chez eux. Ce n'est pas encore structuré, vraiment. Ils jouent avec tous les pays, en fait. Les trois quarts des pays, ils jouent avec les lois. Tu sais, ils jouent avec les... Ils passent entre les lignes de la... Comme le CBD, ça a été une... Ils ont été au travers du bordel. Ils ont ramené le CBD. Ce n'est pas la loi qui a ramené le CBD. C'est eux-mêmes, ils ont été... Parce qu'ils ont joué avec la loi, avec des avocats, ils ont été se battre. Comme en Espagne, comme pareil. Ici, voilà. Donc, il y a énormément de gens de tous les pays du monde qui arrivent ici, mais je reçois des appels encore au jour. Et en France, tu penses que ça va changer ou pas ? Légaliser un jour ou pas ? Ça ne me concerne pas. Casa, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. C'est moi qui te remercie. J'espère que j'ai été... J'ai peut-être été un peu confus. On a fait une longue vidéo. J'ai essayé d'être le plus clair possible et ils peuvent... Bon, j'ai reçu énormément de messages. J'essaie de répondre à tout le monde, mais ils peuvent... Tu remettras le contact et ils peuvent essayer. Mais déjà, vers toi, j'imagine que tu les aideras. Et si je peux être demain de quelque utilité que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour avoir une information si je peux vous être utile. Merci beaucoup, Casa. Ça brille. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre la Tai Tai Family. Je vous mets le lien dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.